Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle nous allons parler d'alignement dans le business. Alors qu'est-ce que c'est que finalement le fait d'être aligné ? Comment être aligné dans son business en ligne ? C'est un sujet que je traite énormément l'alignement dans le business en ligne et finalement qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on est aligné dans son business ? Alors tout d'abord il faut savoir que l'alignement et l'harmonie que tu ressens entre tes valeurs et ta personnalité est le sens profond que tu donnes à ta vie et à tes actions. C'est-à-dire que pour être aligné avant tout il faut d'abord travailler sur soi, sur son pourquoi et c'est trouver sa mission de vie. La mission de vie c'est un grand mot mais rien de bien méchant, juste trouver finalement quel est votre moteur dans la vie, qu'est-ce qui vous fait avancer, pour qui vous allez créer ce business-là tout simplement et c'est comme ça que vous pourrez ainsi trouver votre alignement. Ce sont des personnes qui font ça pour vraiment se réaliser, créer un business pour aider les autres, pour se sentir utile par exemple et pas juste pour gagner de l'argent. Si vous faites un business juste pour gagner de l'argent, c'est ce que j'ai pu faire à mes débuts en étant dans une société de marketing de réseau. Vous allez vite ne pas être aligné avec l'activité, avoir l'impression de ne plus être vous-même et du coup ça ne va plus vous correspondre et vous allez très vite arrêter l'activité, ce qui s'est passé avec moi, donc j'ai arrêté au bout d'un mois. Et au contraire aujourd'hui, dans l'activité que j'exerce aujourd'hui, le fait d'accompagner des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs dans la création de leur business aligné, pour le coup je me sens totalement moi-même, je suis aligné avec ce que je propose, j'assume complètement ce que je fais et surtout je sais que j'apporte de la valeur aux autres. Donc en fait c'est le fait de combiner donc tout ce que, le pourquoi, l'ikiga et la mission de vie, enfin toutes ces dimensions-là dans une dynamique d'épanouissement personnel et professionnel, enfin sur le chemin de la réalisation de soi finalement. Alors nous allons voir maintenant les trois piliers d'un business aligné. Donc qu'est-ce qu'un business aligné finalement ? Ça se repose sur trois piliers qui sont les bases tout simplement que je vais vous présenter juste après, la satisfaction dans son activité et la satisfaction de la clientèle. Donc au niveau des bases d'un business aligné, ça repose sur cinq points. Premièrement, la personnalité. Donc un business aligné est un business qui va te ressembler. C'est un business qui aura au cœur votre personnalité. Si vous êtes une personne qui a de l'humour généralement, eh bien n'hésitez pas à tisser l'humour dans votre business, à promouvoir votre offre, vos produits avec humour. En tout cas, restez vous-même et ne pas jouer drôle ou ne pas vous cacher. Parce que oui, quand on n'assume pas l'activité qu'on fait, quand on n'est pas aligné avec notre activité, eh bien on n'en parle même pas. Et ça, c'est le comble pour un entrepreneur vu que pour vendre, il faut parler de ses activités, parler de ses produits, parler de ses offres. Deuxièmement, les valeurs qui doivent être au cœur de votre business en ligne. Pour cela, il faut faire un travail en amont pour déterminer son top 3, son top 5 des valeurs et ensuite les adapter dans son business. Alors pourquoi définir ses valeurs ? Pour justement prendre les bonnes décisions par la suite, faire les bons partenariats, réajuster sa vision en fonction de ses valeurs, etc. Mais en tout cas, ne pas prendre de mauvaises décisions dans son business. Troisièmement, les missions, donc ton pourquoi, t'es pourquoi, pourquoi est-ce que tu souhaites créer ton entreprise, pourquoi est-ce que tu souhaites lancer cette activité en ligne-là, quel est l'intérêt derrière en fait, quelle est la mission derrière. Donc c'est important de réfléchir à tout ça et de faire un peu d'introspection. Quatrièmement, la zone de génie. Où se situe ta zone de génie ? Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu sais faire avec facilité ? C'est-à-dire que pour quelle compétence ou connaissance vous êtes félicité dans votre entourage ? Quelle est votre zone de génie ? Qu'est-ce que vous faites avec aisance et qui peut être reconnu comme compétence super compliquée par d'autres personnes ? Et souvent, on se sous-estime, mais vraiment penser à une compétence quelconque, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux, ça peut être je ne sais pas, la rédaction de texte. Vous avez tous forcément une compétence et donc l'objectif est de trouver sa zone de génie. Et cinquièmement, le besoin. Donc il faut créer un équilibre entre les besoins de ses clients et nos propres besoins. Donc nos propres besoins, ça va être en termes de chiffre d'affaires notamment, en termes du format des produits vendus, des accompagnements réalisés et les besoins des clients, c'est plutôt tout ce qui va être, quels sont leurs objectifs, quels sont les obstacles à contourner par exemple. Donc je vais vous donner quelques questions qui vont vous aider à trouver justement l'alignement aussi dans votre business, c'est premièrement, est-ce que mon business reflète bien ma personnalité ? Donc si vous avez déjà créé votre business, réfléchissez à ce que ça reflète bien votre personnalité, ça met bien en avant qui vous êtes ou est-ce que finalement vous avez l'impression de jouer un rôle et que ça ne vous correspond pas du tout ? Deuxièmement, mes valeurs sont-elles au cœur même de mon business ? Quand vous prenez des décisions, est-ce que ça suit vos valeurs ou pas du tout ? Troisièmement, qu'est-ce qu'il est facile de faire pour moi ? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il me semble évident de faire à moi alors que c'est difficile pour les autres ? C'est ce que je disais juste avant, vous êtes forcément reconnus pour une compétence, une connaissance ou quoi, une qualité et donc à vous de voir si ça peut être par la suite transformé en une activité rentable. La satisfaction dans son activité. Donc pour cela, je vous conseille de faire un travail d'introspection, d'observer vos ressentis, vos émotions, vos envies, vos besoins et d'écouter votre petit devoir intérieur pour comprendre ce qui fait vraiment sens pour vous et trouver la mission que vous voulez accomplir à travers votre business. Souvent, quand on démarre et qu'on lance son business en ligne, on a tendance à trop se faire influencer par d'autres coachs business, par d'autres personnes, par d'autres entrepreneurs qui ont tous une stratégie différente, mais à chacun sa stratégie. En fait, chaque stratégie sera adaptée à une personnalité, à une façon de faire, à une activité et à vous de trouver votre stratégie. Et souvent, on met de côté notre petite voix intérieure et on se dit, bon, lui, il me dit qu'il faut faire comme ça ou lui, il a gagné autant en suivant cette méthode. Donc moi aussi, je dois suivre cette méthode. Alors que pas du tout, on est tous différents. Pour certains, ça va être le fait de faire des vidéos, le fait de faire des lives, le fait de faire des stories face caméra qui va vendre. Et pour d'autres, ça va être le fait de rédiger des articles de blog, d'écrire des e-books. Ça va être plutôt la rédaction et pas la vidéo. Pour certaines personnes, ça va être la prospection en masse qui va faire que le chiffre d'affaires va augmenter. Pour d'autres, ça va être l'envoi de newsletters, par exemple. Donc à vous de trouver votre stratégie en tâtonnant un peu partout, mais tout en suivant votre petit doigt intérieur, si vous avez envie de faire des lives sur Instagram, je dis ça parce que je viens d'en faire, eh bien, faites vos lives sur Instagram. Ce n'est pas parce que le coach, le formateur qui vous accompagne en ce moment vous a dit que ça ne sert à rien, que vous n'allez pas le faire. C'est juste que peut-être que votre formateur n'a pas suivi cette stratégie, sachant que ça marche très, très bien. J'ai trouvé ma première cliente grâce à un live, donc peut-être que c'est une stratégie qu'elle n'a pas développée ou peut-être que ça n'a pas marché pour elle, mais en tout cas, ça ne veut strictement rien dire. Donc écoutez votre petit doigt intérieur et faites ce que vous voulez vraiment faire. Je m'excuse par avant s'il y a une chienne adorable à mes côtés, si jamais vous entendez du bruit. Eh bien, c'est elle. Et donc, dernièrement, la satisfaction de la clientèle. Donc pour cela, il faut co-construire son offre de produits ou services avec votre audience. Ne créez pas un produit dans votre coin. Dernièrement, la satisfaction de la clientèle. Donc, il faut co-construire son offre de produits ou services avec son audience. Ne vous aventurez pas dans le fait de créer une formation dans votre coin. Et ensuite, de la présenter sortie nulle part à votre audience. Il faut préparer en amont la sortie de votre formation. En parler sur les réseaux sociaux. Il faut promouvoir la formation. Demandez à votre audience si ça leur correspond, si ça répond bien à leurs besoins. De quoi ils ont besoin ? Quelles sont leurs problématiques ? Quels sont les obstacles à contourner ? Quels modules ils aimeraient retrouver dans la formation, par exemple ? En tout cas, co-construire avec son audience. Comme ça, ils vont se sentir écoutés et impliqués dans la création de votre offre. Ce qui va les satisfaire. Et donc, votre produit, à la fin, sera un produit qui correspondra réellement à leurs besoins. Et pour cela, autant discuter et échanger avec son audience pour mieux connaître et développer avec elle une vraie relation de confiance. Puisque l'audience va se sentir vraiment écoutée. Et va voir que vous allez leur donner de l'importance. Et vous, ensuite, votre produit correspondra exactement à leurs besoins. Donc, on est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu prendre quelques notes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo en commentaire. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire et à vous répondre. J'espère que ce nouveau format également de vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube. J'en profite également pour vous annoncer que les portes de mon accompagnement unique Reveal rouvrent bientôt ses portes. C'est un accompagnement de trois mois qui vous aide à créer un business en ligne, aligné avec vos valeurs et votre personnalité. L'accompagnement repose sur deux piliers. Donc, il y a une partie introspection dans laquelle nous voyons ensemble quelles sont vos qualités, vos compétences, vos valeurs, vos connaissances que vous pouvez monétiser. Et de l'autre côté, partie business, donc tout ce qui est marketing digital, communication, vente, stratégie, etc. pour vous aider à créer votre produit et à le promouvoir en ligne. Donc, si jamais l'accompagnement vous intéresse, n'hésitez pas à candidater via le lien qui se retrouvera juste en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada